Tech & Co, le débrief de la tech. Le débrief avec nos invités ce soir. Je salue Jean-Christophe Conticello, le fondateur de Wemanity qui aide les grands groupes à se transformer. Jean-Christophe, bonsoir. Bonsoir. C'est une première pour toi, donc on a envie de t'inviter et de te recevoir dans le débrief. On était déjà venu en Tech & Co, mais là c'est dans le débrief, c'est une première. Eva donc, Eva Sadoun de l'ITA.co est également avec nous pour cette petite première plateforme d'investissement participatif pour que les particuliers investissent dans des boîtes à impact, Tech for Good entre autres. Eva, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Fred Bianchi de BFM ECO. Salut Fred. Salut, bonsoir. Bienvenue à toi. Microsoft qui investit 1 milliard, 1 milliard de dollars dans une start-up, là ça s'appelle OpenAI. Intéressant parce qu'il y a notamment Musk derrière Fred. Exactement. C'est une société que je ne connaissais pas, enfin deux noms. Je crois que nous non plus. On l'a découvert, enfin le nom est circulé, OpenAI, donc c'est une société qui a été créée par Elon Musk et Sam Altman, qui est un investisseur avisé de la Silicon Valley, je crois qu'il a mis des billes dans Airbnb, enfin dans plein de choses. Entre autres. Elle n'est creux on peut dire. Oui, voilà, donc là c'est Microsoft qui met 1 milliard de dollars dans cette société, OpenAI, AI pour intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que c'est OpenAI ? C'est une société qui est spécialisée dans l'IAG, l'intelligence artificielle générale, globale. Aujourd'hui on a l'intelligence artificielle dite faible, c'est-à-dire monotache. On lui demande une chose, elle peut le faire, mais elle n'est pas capable de s'adapter, de proposer autre chose, de se développer, de faire plusieurs choses à la fois. Elle sait jouer au jeu de Go, mais elle ne sait pas jouer au jeu de Go et aux échecs. Elle ne fait qu'une seule chose. Et donc cette société OpenAI, elle travaille là-dessus. C'est une espèce de laboratoire en fait. C'est plus un laboratoire de R&D qu'une vraie société. Et donc elle essaie de développer cette intelligence artificielle générale. Bon, elle a du mal apparemment. Elle a du mal parce qu'elle est plutôt concurrencée par Google, elle n'a pas les moyens d'un Google derrière. Donc il faut qu'elle lève des fonds. Elle a levé des fonds récemment. Et là c'est Microsoft qui vient de mettre 1 milliard sur la table pour aider la société à se développer et à produire des logiciels et des applications concrètes. Que tu dis aider, c'est-à-dire que c'est un tour de table et c'est une méga levée ou c'est plus subtil que ça pour Microsoft ? C'est un échange apparemment de services. Donc OpenAI va pouvoir utiliser les serveurs Microsoft et Microsoft va pouvoir utiliser la technologie OpenAI. Donc pour Microsoft, c'est une manière d'aller taquiner Google aussi sur cette technologie-là. Et pour OpenAI, d'utiliser la technologie Microsoft aussi et les serveurs de Microsoft dans le cloud notamment. OpenAI, pour le moment, ils se sont fait connaître avec une petite application qui permet de créer des textes. OpenAI est capable de créer des chansons, des textes de fiction ou des petits articles de presse. C'est peut-être la mort de notre métier à nous les journalistes. Voilà. En tout cas, on en est loin. Et cette intelligence artificielle générale, on ne l'attend pas d'après les spécialistes du secteur avant la fin du siècle. Donc on en est très loin. Et c'est pour ça qu'il faut lever des fonds pour espérer continuer à se développer. Merci pour ce... Je crois que j'ai tout dit. Très clair, voilà. Et du coup, on va passer à autre chose. Non, j'éconne. Mais Jean-Christophe, c'est vrai que même s'ils sont peut-être en retard, soi-disant, comme le dit Frédéric, si Microsoft met un milliard sur la table, c'est qu'il y a un potentiel de dingue. Justement, on dirait aujourd'hui, c'est le cas des GAFAM et donc de Microsoft, d'avoir des capacités d'investissement qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on est capable de voir des entreprises comme déjà les GAFAM qui sont en train de publier leurs résultats. Et on voit bien que ces cinq entreprises représentent plus de 20% des revenus du Standard & Poor's depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, on le voit avec Facebook qui est en train de créer Libra et carrément de battre la monnaie. Alors que jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était quand même jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qui était plutôt dévolu à des États, voire à une banque centrale. Et on voit une entreprise qui est capable de créer sa propre monnaie. On n'y est pas, on n'y est pas, mais c'est dans le pipe. C'est justement dans le pipe, mais c'est quand même quelque chose qu'on n'aurait même pas pu imaginer à part dans la science-fiction. Et pourquoi l'IA, tout le monde s'excite là-dessus ? Alors, toi qui conseille, oui, pas mal de grands groupes, notamment au CAC 40, plus sur la transformation quotidienne en mode agile, maintenant, c'est le terme à la mode. L'IA, oui, personne sur la place de Paris n'a les moyens de mettre même des dizaines ou des centaines de millions d'euros dans l'IA. Mais justement, aujourd'hui, les grandes entreprises, en tout cas les GAFAM, tirent sur toutes les industries aujourd'hui qu'elles peuvent faire. Et effectivement, l'IA aujourd'hui, c'est derrière, on est sur la data. Et la data, on le dit bien tous les jours, c'est le pétrole d'hier. Et donc, lors de demain. Et donc, clairement, aujourd'hui, toutes les entreprises veulent s'y mettre. Et effectivement, on le voit bien avec Microsoft, qui est aussi sur les hologrammes qui viennent lancer la semaine dernière. Et donc, c'est vraiment le sujet aujourd'hui, en fait, qu'elles ne peuvent pas arrêter. Microsoft, en tête, oui, des géants de la tech. Alors, si on s'arrête, on fait un compteur fin juillet. Microsoft, plus de 1000 milliards. Eva, est-ce que c'est justifié ? Enfin, forcément, on dit que la bourse a toujours raison. Mais deux, c'est Amazon, 980. Et Apple, finalement, troisième sur le podium. Les cartes sont rebattues, là. C'est vrai qu'en fait, il y a une certaine crédibilité des entreprises de la tech vis-à-vis des entreprises autres, américaines aussi. Le contexte économique vis-à-vis de la Chine, etc., rend un peu complexes aussi les attentes des actionnaires au niveau des entreprises américaines. Et c'est vrai qu'on a l'impression, en fait, le particulier, parce que la bourse, c'est bien, du coup, finalement, l'impression du particulier, que ces entreprises de la tech sont immortelles et qu'elles ne vont pas avoir de problématiques liées, justement, à ces évolutions géopolitiques et aussi à ce contexte de croissance qui est compliqué. Donc, c'est très, très intéressant à analyser. Je pense qu'il y a aussi une méconnaissance des acteurs, en fait, des particuliers aussi, des évolutions et des impacts, en fait, que peuvent avoir aussi ces guerres et ce ralentissement de croissance sur les GAFA également, notamment les évolutions réglementaires ou autres qui peuvent avoir un impact fort sur les cours. – Les GAFA ont, on va dire, à la louche, entre 20 et 50 ans, à peine. Facebook n'a pas 20 ans encore. Donc, entre 15 et 50 ans versus moyenne d'âge du CAC, je crois qu'on doit être à 104-105 ans. Est-ce que ça explique cela ou c'est une comparaison ? – C'est surtout la bourse, c'est très bien que c'est un pari sur l'avenir. Et donc, en gros, les investisseurs, aujourd'hui, ils voient dans ces sociétés-là l'avenir de l'économie au sens large. Et la technologie est de plus en plus présente dans nos vies. Et voilà, les GAFA sont les archi-leaders à chacun, qui a quasi un monopole sur son activité. Microsoft dans l'informatique. Alors maintenant, ils poussent dans le cloud. Je crois qu'ils ont dépassé Amazon même dans le cloud. Amazon dans le commerce, Facebook dans les réseaux sociaux. Donc, chacun a son précaré qui est de plus en plus grand. Ils ont chacun leur monopole. Et la bourse continue à y croire et à penser qu'ils vont monter encore plus haut. Alors, chacun a un petit peu des trajectoires un peu différentes. Facebook, on voit qu'aujourd'hui, ils sont bousculés sur le plan médiatique parce que sur le plan des financiers et des utilisateurs, ça continue à bien marcher. Les gens continuent sur Facebook et ça continue à bien cracher, comme on dit. Amazon, c'est un peu différent. Amazon, eux, ils ont eu des difficultés pendant quelques années pour trouver un petit peu leur modèle économique. Là, ils sont en avoir trouvé avec le cloud, qui représente quasiment plus de 100% de la rentabilité d'Amazon. Si on enlève le cloud d'Amazon, l'activité commerce, la plan de e-commerce est déficitaire. Toujours chez Amazon, plus de 20 ans après la création de la société. Parce que beaucoup d'investissements, parce qu'il y a aussi la marketplace, parce que livraison gratuite, etc. Enfin, tout ce qu'on sait. Voilà, c'est très coûteux. Le service Amazon Prime n'est pas rentable. Donc voilà, toute l'activité grand public d'Amazon n'est pas rentable. Mais ils ont trouvé la martingale avec le cloud, qui lui, l'est énormément et permet d'éponger et en tout cas de maintenir Amazon à flot et de continuer à se développer dans le commerce. Apple, bon, Apple, voilà. Alors Apple, on va en parler particulièrement autour de la cagnotte. Pourquoi Apple ne dépense pas ? On en parlera tout à l'heure, oui. On en parlera après, mais... Et Alphabet, Google, là, on ne l'a pas cité. Alors, Christophe, tu parlais des 5, en fait. Il faut enlever Alphabet parce qu'eux, ils reculent, je crois, depuis 6-12 mois. Ils sont plutôt en baisse. Donc si tu enlèves la contre-performance de Google, c'est vrai que Microsoft, Amazon, Apple et Facebook font donc 20%, plus de 20% de la performance du S&P 500 en 2019, si on devait arrêter les compteurs aujourd'hui. Alphabet, bon, voilà, peut-être qu'on cherche le coup d'après. Alphabet, c'est un peu ça, oui. Alors après, ça continue à très bien marcher. Ils ont une marge bénéficiaire de 25%. Donc voilà, Google, ça continue à très bien marcher. Mais c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'il n'y a pas eu de grosses innovations de rupture de la part de Google. Ils sont un peu suivis. Alors, ça se passe bien dans le cloud aussi pour eux. Mais c'est vrai qu'on attend un peu le coup d'après. Alors, on parlait beaucoup de la voiture autonome. On ne la voit pas arriver. Ils continuent à la développer. On ne sait pas ce que prépare Google. On ne sait pas ce qu'ils ont dans leur carton. Ils ont raté un peu l'épisode réseau sociaux. Ils ont essayé d'en lancer beaucoup. Ils n'y sont pas arrivés. Ils ont essayé d'en racheter. Ils n'y sont pas arrivés. Donc voilà, ils s'appuient aujourd'hui. Google est un peu dans la position de Microsoft il y a une dizaine d'années, je dirais. C'est-à-dire qu'ils ont... Microsoft avait l'ordinateur avec l'OS, avec Windows. Google, ils ont... Il y a une sorte de rente, de la publicité sur Internet, du clic, payant. Google, c'est le Search, c'est Google Maps, c'est Android, évidemment. Mais on attend un peu l'après. Qu'est-ce que nous prépare Google ? Est-ce qu'ils vont être capables de se renouveler ? Pour le moment, ils tiennent bien parce que voilà, ça continue à gagner beaucoup d'argent. Ils sont leaders sur les marchés où ils sont, mais ils n'arrivent pas à inventer la technologie qui leur permettra de passer à une étape supérieure. Peut-être un futur GAFAM, là, Tesla. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Christophe ? Est-ce que tu penses que Tesla peut jouer dans la cour des grands et devenir un jour une louée de ses boîtes entre 500 et 1000 milliards de valo ? Je n'ai aucun doute. C'est-à-dire qu'on le voit là avec la production. Là, il y a quelques mois, même quelques semaines, on avait des doutes. Effectivement, on voit qu'au niveau de la production, ça correspond largement à ce qui avait été prévu par Elon Musk. Et pour moi, évidemment, aujourd'hui, Tesla a un avenir prometteur. Et je ne vois pas aujourd'hui ce qui peut les arrêter. La production est là, la société est extrêmement innovante. Un petit peu comme certaines des GAFAM dont on a parlé, ils ont une capacité, même en interne, c'est une entreprise extrêmement agile, une entreprise capable de se renouveler. Et aujourd'hui, on le voit, évidemment, Elon Musk, qui aussi a le nez creux. On parlait tout à l'heure de ses derniers investissements. Je dirais, est là aussi pour tenir la baraque aussi et pour faire en sorte que Tesla continue, soit un futur grand. Et quand il y a un souci dans ces usines ultra-robotisées, il n'hésite pas aussi à embaucher des personnes avec des tournevis sous une tente ? Ce qu'aujourd'hui, des grands constructeurs ne sont pas forcément capables de faire. Donc vraiment, c'est une entreprise extrêmement agile et capable de se développer à la fois sur ce marché-là et même demain, d'ouvrir d'autres marchés. Ils en sont quand même longs. Ça vaut à peine 10 fois moins qu'un Facebook, par exemple. C'est une cinquantaine de milliards de dollars. Eva, est-ce que toi qui es sur les projets Tech for Good, Green, etc., est-ce que parce qu'il fait du 100% électrique, c'est une valeur entre guillemets verte ou en fait, non, c'est déjà pour toi de l'ancienne économie ? Parce que c'est de la voiture, la voiture individuelle, la voiture très très chère, beaucoup de batteries aussi. Déjà, il y a le pari du mass market et de l'accessibilité qui doit être emporté par Tesla au-delà de l'impact écologique. Et c'est vrai que la diminution des prix annoncés déjà propose une potentielle alternative. Après, c'est vrai que moi, je m'étais toujours dit que je passerais le permis quand je pourrais me payer une Tesla. On en est encore un peu loin, 57 000 euros, ça reste un peu cher. C'est vrai que... C'est comme celui-là, Fred nous rappellera les prix dans un instant. Ah oui, d'accord. C'est un peu plus accessible. Un peu plus accessible. Ça reste cher. Ça va l'être aussi plus en Chine, c'est ça qui est intéressant, parce qu'ils vont centraliser la production. Donc ça, c'est aussi une logique intéressante d'arrêter d'importer, notamment la Tesla en Chine, ce qui avait un impact environnemental désastreux. Ça va donner un produit aussi plus accessible. Elle coûtera 13% de moins aussi que la Tesla française. Sur la voiture électrique, il y a un vrai sujet aujourd'hui dans le milieu des Tech for Good. C'est clair qu'une voiture pure, 100% électrique, dépendra aussi de l'énergie qui lui permet d'avancer. Donc en fait, on ne peut pas calculer vraiment l'impact carbone. C'est une centrale à charbon qui produit l'électricité. Bah voilà. Forcément, c'est pas terrible. C'est un acte qu'en France, la Tesla. Exactement. Après, il y a aussi... En France, c'est nucléaire, donc c'est décarboné. C'est décarboné. Après, il y a une autre perception aussi de l'énergie nucléaire en termes de risques sociaux. On ne fera pas le débat ce soir. Mais en tout cas, analyser le potentiel économique, écologique d'une voiture électrique, c'est aussi analyser l'énergie d'un pays. Il faut la faire évoluer. Et après, sur le sujet de la voiture individuelle, sur la mobilité, on n'arrivera pas à passer une mobilité collective complète. Donc, il faut investir dans ce type d'alternative et effectivement investir dans les énergies nouvelles. Le fameux bilan du puits à la roue, c'est pas le tout de ne pas émettre en ville, de ne pas avoir de CO2, c'est en amont. On produit quelque part cette électricité. Et si c'est des usines à charbon, on le voit, les usines à charbon sont les 10 plus gros. Quand on regarde les 10 plus grosses entreprises pollueuses en Europe, c'est 10 usines à charbon qui sont en Allemagne et en Europe de l'Est. Pourquoi ils baissent leur prix, Tesla, Fred ? On ne sait pas trop pourquoi ils baissent leur prix. Peut-être qu'ils veulent continuer à accroître et toucher ce grand public. Alors, il y a des paies de prix, pas sur tous les modèles, mais assez significatives. Sur la Model 3 Performance, qui a été lancée il y a quelques mois, elle perd quasiment 5 000 euros. Donc, elle est à 57 000. Alors, il va y avoir le Model 3 plus accessible qui va sortir d'ici la fin de l'année. Donc, il n'y avait que les hauts de gamme. Maintenant, il y a le moyen et les hauts de gamme. C'est le moyen qui baissent, Udi ? C'est le moyen de gamme qui baissent. Et on n'a pas encore l'entrée de gamme. C'est le haut de gamme de la Model 3 qui baisse, celle qui a été lancée. D'accord, la petite dernière. L'entrée de gamme, voilà, la petite compacte. Mais elle sera donc à moins de 57 000 euros. La Model S baisse un petit peu. Le haut de gamme de la Model S perd 3 000 euros. Et la Model X, donc le SUV, le gros 4x4, lui aussi perd 3 000 euros dans son modèle Performance. Donc, voilà, Tesla devient un peu plus accessible. On parle de 3 000, 4 000 euros. Ce n'est pas encore des prix grand public. Je crois qu'ils communiquent généralement prime locale déduite. Voilà, le vrai prix affiché, c'est 6 000 euros de plus. Voilà, là, donc, ils considèrent qu'il y a déjà la prime véhicule électrique. Donc, non, ce qui est intéressant de Tesla, c'est qu'on en parlait il y a un an, il y a deux ans. On avait fait des émissions en disant Tesla va couler. On n'y croit pas. Moi, le premier, je n'y croyais pas. C'est bien fait, on ne met à coup de pas. Oui, oui, non, met à coup de pas. Voilà, on dit des bêtises. Parfois, il faut l'assumer et le dire. Et bien, là, finalement, ils s'en sortent bien, Tesla. Ils ont livré, j'ai vu, 95 000 véhicules au deuxième trimestre. C'est leur record. La Model 3 est le véhicule électrique le plus vendu en Europe en mars dernier devant la Zoé. Donc, oui, ça commence à prendre. La stratégie d'élargir vers le grand public, vers un public qui n'a pas les moyens de se payer 100 000 euros une Model S. Donc, la stratégie Model 3 commence à porter ses fruits. Ça a été long, ça a été difficile. Il y a eu tout l'enjeu industriel que Tesla a mis du temps à maîtriser. Elon Musk a été un peu en perdition à un moment avec ses histoires de cocaïne, avec ses difficultés qu'on a pu avoir. Bon, il est arrivé à reprendre la barre, à resserrer les vis tant au niveau du management qu'au niveau des usines, tu disais tout à l'heure. Et bien, là, voilà, ça prend un peu. Alors, on reste encore sur un marché de niche. 95 000 véhicules livrés en un trimestre. On est loin des géants de l'industrie automobile. Mais bon, voilà, Tesla, qu'on pensait peut-être aller vers la fin, vers un rachat ou une faillite, est arrivé à se relancer et à vendre aujourd'hui des véhicules à un public qui n'avaient pas les moyens d'acheter de la voiture électrique. Sauf que la voiture électrique, on l'a vu il y a quelques semaines, on avait fait une émission là-dessus, ça reste quand même un marché de niche avec toutes les difficultés que ça peut avoir, l'autonomie, la recharge, le tarif éventuellement. Et est-ce que Tesla arrivera à transformer ses véhicules un peu de niche à un marché plus grand public ? Ça dépendra de comment va évoluer le marché aussi. Tu conseilles demain, admettons, Elon Musk, Jean-Christophe, tu lui conseilles de rester indépendant, de raconter comme ça, de creuser son sillon, ou comme les autres, de s'allier, Renault, Nissan, Mitsubishi, voiture, yaya, yaya. Il y a des alliances comme ça, où lui il ne peut pas en fait, il est tellement à part en mode start-up. Moi je te conseillerais de rester indépendant justement, comme tu le dis. Par contre, je pourrais lui conseiller de regarder d'autres industries, ou de voir comment il peut s'élargir, mais plutôt en horizontal, plutôt qu'en vertical. C'est-à-dire d'aller sur d'autres terrains ? En fait, de voir comment d'autres terrains peuvent lui permettre d'aller plus vite, que ce soit au niveau logistique, que ce soit au niveau, justement, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, on parlait de voitures autonomes. Donc je lui conseillerais de rester sur son secteur, mais d'élargir vraiment sa gamme, pour pouvoir toucher à la fois plus d'utilisateurs, pour pouvoir améliorer ses productions, et vraiment de pouvoir, du coup, devenir un grand, mais pas en s'alliant quelqu'un d'autre. Parce qu'on le voit bien, 8 fois sur 10, les entreprises qui sont rachetées, surtout les entreprises avec un entrepreneur très fort, au bout de 6-9 mois, il y a 30-40% des employés qui partent. En général, on perd tout l'ADN du côté pirate des start-up. Donc justement, pour moi, Tesla fonctionne encore comme une start-up, bien que ce soit aujourd'hui quand même une grande entreprise, et je lui conseillerais de continuer son sillon. Pour rester avec nous, la suite de ce débrief de la tech, dans un instant, il sera 21 heures, on va reparler notamment d'Uber, qui teste un abonnement pour accéder à tout plein de services. Donc, est-ce que ça peut marcher aussi en France ? Effectivement, Apple, tu en parlais tout à l'heure, Fred, d'un mot, a toujours un maximum de cash, plus de 200 milliards en banque, mais ils n'en font rien ou pas grand-chose. Et puis, Netflix, qui a passé un mauvais quart d'heure, mais plusieurs mauvaises séances là, est-ce que c'est la fin de Netflix ? Voilà, la fin de l'hégémonie, on va dire, sur les plateformes de streaming, sachant que la concurrence arrive, ou juste un petit trou d'air passager. Je vous poserai la question dans un instant. L'ActuTech à 21 heures, avec nos invités en direct sur BFM Business, pour revenir sur les grands thèmes de cet été. Je veux Christophe Conticello, Wemanity, Eva Sadoun de l'ITA.co, Frédéric Bianchi, BFM & Co. Grosse levée de fonds là, la plus grosse, d'ailleurs, je crois, jamais relevée, observée en Allemagne. 500 millions d'euros, c'est une boîte qu'on ne connaissait pas, ou peu, ici, en France. Si, un peu ? Alors, Fred la connaissait. Flix Mobility, on va laisser Eva réagir d'abord, si tu le veux bien, Fred. Donc, l'allemand Flix Mobility, 500 millions d'euros, et je ne sais pas, on se dit que peut-être que Blablacar a du souci à se faire. Il faut les entendre, ils sont passés d'ailleurs à l'antenne sur BFM, donc, effectivement, cette entreprise allemande qui a racheté Eurolines en France, souhaite se positionner sur le covoiturage, donc aujourd'hui, ils étaient sur le bus. Ils veulent aussi se positionner sur le train, avec l'ouverture des lignes de train. Donc, effectivement, avec cette levée de fonds, ils ont l'air extrêmement agressifs, et extrêmement ambitieux, notamment sur le covoiturage, ça peut faire peur à Blablacar, parce qu'ils présentent une tarification 0%, 0 commission. Sur le train, ils présentent aussi un avantage compétitif hyper important vis-à-vis de la SNCF, et une hégémonie en termes de qualité de service, etc. Donc, on attend de voir aussi, dans la mesure où l'entreprise française, aujourd'hui, n'est pas rentable, on attend de voir s'ils auront la capacité de proposer des prix aussi compétitifs. Parce que Flix, ils font quoi aujourd'hui ? Ils vont aller sur quoi ? Ils changent de métier, ils deviennent une plateforme plus globale ? Tout à fait. Aujourd'hui, ils sont sur les lignes de train et lignes de bus en Allemagne, dans plus de 29 pays, et ils veulent se positionner sur le covoiturage. Sous quelle marque ? Sur Flixbus, ils ont racheté Eurolines, la marque de bus hyper renommée. Donc, c'est vrai qu'on ne voit plus du tout Eurolines. Et ils veulent se positionner sur le covoiturage. C'est vrai que le rachat aussi de 8 bus, qui s'est finalisé par Blablacar le 1er juillet, était aussi une sorte de réponse de se positionner sur le covoiturage vis-à-vis de ce rachat. Après, il faut faire aussi assez attention. On a besoin aussi de conserver la mobilité qu'on a grâce à la SNCF. Et c'est vrai que les lignes de train qui comptent opérer, c'est les lignes d'une grande ville à une grande ville. Donc, c'est sûr que le modèle économique sera plus simple que celui de la SNCF, sachant que les petites gares ne seront pas desservies. Ils n'auront pas d'obligation de service public, mais ça, c'est l'ouverture du marché qui veut ça. Voilà. Fred, donc toi qui suis Flixfamilie depuis quelques années, ton côté germanophile, qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux et en quoi ça peut, oui, pourquoi pas inquiéter Blablacar ? Parce que ça crée le V, comme 500 millions, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Ils peuvent faire beaucoup de choses, ils veulent se développer dans d'autres pays, donc lancer les nouveaux services Flixcar, je crois qu'ils comptent appeler. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas vu dans quel pays comptait le lancer, sans doute en Allemagne, peut-être en France. Donc, c'est la constitution d'une espèce de géant du transport, en fait, qui est en train de se constituer en Allemagne, avec, on le voit, multimodal, comme on dit aujourd'hui, donc entre le bus, le train, la voiture. Donc, le train, aujourd'hui en France, le marché n'est pas ouvert, je crois que c'est 2023, l'ouverture à la concurrence pour le grand public, pour les voyageurs. Et donc, ça pourrait être un acteur qui viendrait concurrencer la SNCF, oui. Alors, en Allemagne, ce qu'ils font, c'est qu'ils opèrent avec, alors, ce n'est pas leur propre train, et d'ailleurs, je crois que les bus non plus, ils travaillent avec des opérateurs pour des trajets, sur lesquels ils mettent leurs autocollants, Flixbus, en marque blanche, en fait. C'est une espèce de, voilà, ils utilisent des opérateurs en marque blanche, et eux, c'est une technologie, c'est comme Uber, finalement. C'est-à-dire qu'Uber n'a pas ses propres voitures, on n'a pas ses propres chauffeurs, mais voilà, c'est la plateforme sur laquelle tout le monde va pour se déplacer. Flix Mobility, pardon, c'est un peu pareil, et ils ont vraiment de grosses ambitions, et avec Flixcar, Blablacar peut commencer un peu à avoir peur, parce que Blablacar, ils se sont fortement développés ces dernières années, ils ont eu un petit coup de mou il y a un an ou deux, là, ça semble repartir un peu, il y a eu le rachat de 8 bus avec la SNCF. Bon, quand on voit cet Allemand qui arrive, qui a levé 500 millions, ça ne va pas être facile pour Blablacar. Ce n'est pas des moyens qu'a Blablacar, Blablacar n'a pas levé autant d'argent. Et Flix Mobility, pardon, s'est développé aux Etats-Unis, où ils opèrent déjà sur des trains et des bus. Donc voilà. Jean-Christophe, comment tu regardes ces nouveaux acteurs ? On a déjà eu dans le passé des bookings, etc., qui n'ont pas tout l'héritage de vieux groupes comme la SNCF, etc., qui sont beaucoup plus agiles, qui peuvent lever aussi des sommes colossales, avec des fonds, des investisseurs qui leur font confiance, qui n'hésitent pas à cramer pendant les années de l'argent, en disant « un jour, on va retrouver nos investissements ». Déjà, pour moi, pour lever 500 millions, je pense qu'il y a un petit peu de croissance organique, mais majoritairement, je pense que c'est de l'acquisition. En gros, je pense que c'est leur stratégie, comme tu disais, Fred, avec le rachat d'autres acteurs locaux. Et vraiment, c'est un moyen, comme je disais tout à l'heure, notamment pour Tesla, d'élargir leur gamme. Là encore aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Et vraiment, l'objectif de lever une telle somme, qui est quand même effectivement monumental, c'est vraiment de pouvoir aller dans une phase de consolidation, une phase de leadership, et justement de pouvoir aussi créer, à la fois de racheter de nouvelles entreprises dans des secteurs connexes, pour pouvoir aussi avoir de nouveaux relais de croissance. Parce qu'on le voit, même BlaBlaCar, qui rachète Ouibus, c'est aussi pour se dire, le covoiturage, je sais bien, mais à nous maintenant de trouver de nouveaux relais de croissance, à l'image de grands groupes aujourd'hui, qui sont en permanence en train de racheter de nouvelles entreprises, pour pouvoir s'élargir. Et pour en faire quoi ? Quand tu vois Accor, il y a quelques années, racheter John Paul, etc., après on n'entend plus parler. Donc est-ce que ça veut dire qu'elle a étouffé de la start-up, ou finalement elle arrive à l'intégrer, et qu'en fait ça diffuse comme ça aux clients, et qu'après... C'est extrêmement dur, comme je le disais aussi il y a quelques minutes, c'est extrêmement dur de racheter une start-up, et de faire en sorte de garder les éléments essentiels. Une start-up, en général, son objectif, c'est aussi d'être un petit peu le pirate, et d'aller attaquer un nouvel acteur industriel. C'est vrai que lorsque le côté pirate s'enlève, et qu'on est rattaché à un grand groupe, en général c'est très rare que les premiers arrivants de la start-up, qui sont vraiment les cadres, restent. Donc c'est vrai que c'est très dur de réussir une acquisition, après ça arrive d'avoir des acquisitions réussies, et souvent ça peut marcher extrêmement bien, on l'a vu avec Société Générale, qui a racheté Boursorama, qui aujourd'hui est une plateforme qui fonctionne extrêmement bien. C'est peut-être le contre-exemple, effectivement c'est plus rare que Comte Nickel aussi, qui a racheté, donc le grand groupe n'étouffe plus forcément la start-up, comme on le voyait il y a quelques années. Alors oui, il y a encore des cas, mais ils arrivent, ils ont compris comment fonctionne une start-up, et les laissent souvent travailler dans leur coin, pour continuer à se développer, pour essayer de faire des synergies. Tu as un bon exemple toi, Evan, un bon exemple d'intégration, je ne sais pas, l'ICI, Crédit Mutuel ? Oui, l'ICI RKEA, Mangopé RKEA, effectivement, surtout quand il y a une évolution, dans le secteur des fintechs notamment, on est sujet à tellement d'évolution réglementaire, que parfois la start-up n'est pas en capacité de supporter aussi l'investissement que ça demande, surtout sur le paiement, donc ça a été une très bonne acquisition, effectivement, et même Nickel, au final, j'étais assez sceptique au début, notamment dans la mesure où le compte Nickel était aussi un moyen de bancariser, les débancariser et les rejeter de la banque. Ça avait été mal pris, notamment par les clients, en disant, on va au compte Nickel, le compte sans banque, et on se retrouve dans la première banque française, voire européenne, BNP quoi. C'est ça, mais finalement, BNP a été suffisamment intelligente et a su laisser l'indépendance à Nickel de conserver en tout cas sa ligne en termes d'acquisition de consommateurs et en termes aussi de soutien à certaines populations qui étaient en incapacité de pouvoir payer des frais, etc., même si on a eu des frayeurs à un certain moment, parce que notamment le public rom a vu ses comptes supprimés du jour au lendemain, et puis finalement, il y a eu une réhabilitation et un maintien des comptes bancaires. – On revient sur la mobilité, il y a une minute, avec Uber, qui test cet abonnement en France aussi, je pense, sur l'ensemble de ses services. Fred Bianchi… – Alors là, c'est aux États-Unis, dans deux villes, c'est assez intéressant, parce que c'est un nouveau modèle économique… – Ça va arriver chez nous ou pas ? – Bon, on ne sait pas. – Ah, on ne sait pas encore, d'accord. – On ne sait pas. Pour le moment, il s'est testé que dans deux villes, je crois que c'est San Francisco et Chicago. Donc c'est un abonnement de 25 dollars par mois qui permet… Donc on sait qu'Uber, aujourd'hui, ce n'est plus forcément que la voiture, c'est Uber Eats, qu'on connaît bien en France, mais c'est aussi les… – Uber Eats, c'est la livraison de repas ? – C'est la livraison de repas, voilà. – Généralement du restaurant, autour de ses soirs. – Qui se développe très fortement, beaucoup plus qu'Uber. En France, Uber est présent dans quelques villes seulement, Uber Eats est présent dans plus de 100 villes. Voilà, donc c'est vraiment la marque très, très grand public d'Uber qui se développe vraiment dans des villes de taille moyenne à la différence d'Uber. – D'où le partenariat aussi avec la Ligue. – D'où le partenariat, voilà, parce que en termes d'image, c'est très fort, ça veut devenir plus fort que Uber tout court. Donc Uber, Uber Eats et les trottinettes et les vélos, location de vélo, ils sont arrivés à Paris il y a quelques semaines avec les trottinettes, donc ils sont présents aux Etats-Unis avec trottinettes, vélos. Donc voilà, c'est tout l'univers de la mobilité d'Uber pour 25 dollars par mois. On a accès donc à vélo et trottinettes illimitées, des tarifs préférentiels sur la voiture et la livraison de repas gratuites pour Uber Eats. Voilà ce qui teste Uber aujourd'hui. Moi, ça me fait penser un peu, c'est un peu Uber Prime, comme on a Amazon Prime, c'est un petit peu comme ça, une manière de fidéliser le client avec un service qui ne sera peut-être pas forcément rentable parce que 25 dollars par mois pour avoir accès à la trottinette illimitée et pour avoir la livraison gratuite, est-ce que ce sera rentable ? C'est difficile à dire. En tout cas, ça permet à Uber de fidéliser ces clients-là et de mettre en avant tous ces services, de faire une espèce de package complet. Voilà, on vous propose ça, vous vous abonnez et vous n'avez plus de frais derrière. Voilà ce qu'on vous propose. C'est un peu Uber qui regarde un peu du côté d'Amazon pour proposer un service tout compris clé en main. C'est très intéressant parce que ça pose la question même du modèle économique de Uber. Si on passe en abonnement, ce que j'espère un jour parce que derrière, ça posera la question de la manière dont sont rémunérés les chauffeurs. Si ça passe en modèle abonnement, on pourrait très bien imaginer que demain, du coup, les chauffeurs soient salariés de la structure et plus dépendants finalement et auto-entrepreneurs qui créent aussi une certaine précarité aussi dans les chauffeurs. Après, il faut savoir que c'est testé à San Francisco et à Chicago dans des endroits où le Uber coûte extrêmement peu cher. Oui, tu peux traverser la ville pour 5-6 dollars. Voilà, c'est ça. Chez nous, il y a des minimums. C'est 6-7 euros. Voilà, exactement. Donc, ça va peut-être même limite un peu déprécariser les chauffeurs et notamment les coursiers dans ces villes-là. Et va-tu dire de la parole sur cette levée de fonds ? Alors là, c'est moins que l'Allemand. Ce n'est pas 500 millions. C'est effectivement nettement moins. Quasiment 30 millions d'euros levés par un fabricant de micro-algues, micro-fit, c'est ça ? Oui, exactement. Pour qui ils travaillent ? C'est intéressant. C'est extrêmement intéressant. Qu'une devée 28 millions d'euros, c'est la plus belle levée du mois et c'est une tech for good. Donc, je suis contente. Donc, en gros, leur innovation, c'est le photobioreacteur tubulaire. Et en fait, ça permet de produire de la micro-algue en quantité. Et vu que c'est un système qui est modulaire, ça permet de scalabiliser facilement cette méthode de production qui jusqu'à maintenant était très complexe. En fait, c'était les micro-algues, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est un approvisionnement de ces espèces. C'était très compliqué en grande quantité du fait justement du manque de systèmes de production adéquats. Donc là, ils le mettent en place. Et vous allez pour qui ? Pour faire quoi ? Aujourd'hui, leur client, c'est essentiellement les marques de cosmétiques et les compléments alimentaires. Ils ne sont pas encore dans le nutritif, mais là, justement, ils attendent une autorisation de l'État pour passer sur de la nutrition. En nutrition, aujourd'hui, sur la micro-algue, on connaît pas mal la spiruline qui est un peu... qu'on retrouve beaucoup dans les jus ou dans les matériaux transformés de la confiture, des machins, etc. C'est quand même un... Pour nous, en fait, on considère que c'est l'alimentation du futur beaucoup plus que, pour moi, la production d'insectes où il y a encore énormément de controverse sur la micro-algue. On trouve les mêmes types de nutriments, mais sur quelque chose de très sain et de dépolluant. Oui, là, tu fais référence à Insectes qui a levé plus de 100 millions d'euros il y a quelques mois et qu'on avait donc distingué lors des Tech for Good Awards. Bon, la micro-algue, Fred ? Je ne connaissais pas très bien la micro-algue, mais bon, j'ai découvert qu'il y a un créneau qui est 20 millions d'euros. Oui, mais il y a des créneaux dans tout ce qui est tech... la food tech. On le voit avec Beyond Meat qui a fait un énorme succès en bourse il y a quelques temps. On le voit aussi... Beyond Meat, il faut expliquer qu'est-ce que c'est ? Alors, Beyond Meat, c'est une société américaine qui essaie d'imaginer, enfin, qui produit la viande du futur, donc sans viande, voilà, c'est... donc c'est des steaks qui, pour faire des hamburgers végétariens, donc ils utilisent diverses technologies, ils sont rentrés en bourse, alors c'est très vite grimpé, c'est un peu retombé, et là, je crois qu'aujourd'hui, ça s'est un peu stabilisé Beyond Meat, enfin, en tout cas, voilà, c'est la société dont tout le monde parle. Et là-bas, ça fait un gros buzz, t'as l'Impossible Whopper, donc pareil, chez Burger King, où t'as le burger... Il y a le burger sans viande. Voilà, sans viande, 2 Beyond Meat, et donc on pourrait le voir arriver chez McDo, chez... voilà, donc il y a une grosse demande pour ça, et donc ça, c'est la food tech, mais aussi, on n'est pas loin de tout l'univers des green tech, on voit aujourd'hui, il y a des start-up en France qui cherchent à développer des plantes pour absorber le CO2 davantage, pour absorber un petit peu d'hiver polluant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement sur ce secteur que tu connais bien de Tech for Good et de la green tech, et donc voilà, ça, c'est une société qui fait donc des micro-algues pour... Alors, c'est pour l'alimentation et les cosmétiques. Pas encore, c'est les compléments alimentaires et les cosmétiques, et bientôt, ça sera dans l'alimentation, du coup, commune. Vous restez avec nous, suite et fin de ce débrief dans un instant, pendant un petit quart d'heure, on va revenir sur d'autres sujets tech de l'été. Alors, on avait vu FaceApp, là, on voit maintenant Google, Google qui vous propose de scanner votre visage et vous rémunère pour cela. Une poignée de dollars, on en parle dans un instant. Et puis, les cahiers de vacances, là, est-ce que vous êtes adeptes toujours des fameux cahiers de vacances, très vintage, ça nous rappelle quand on avait une dizaine d'années, on va dire. Et ou alors, les apps, évidemment, les apps sur tablette, sur smartphone. Quelle est votre option ? On vous pose la question dans un instant. BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. L'actu tech, l'actu tech, c'est notamment cet été un Google qui propose d'acheter votre visage, voilà, une photo de vous pour 5 dollars. Fred Bianchi, c'est toi qui a repéré ça dans l'actu, raconte-nous ça parce que ça vient quand même après ce petit phénomène au début de l'été, FaceApp, où on a essayé de se vieillir ou de vieillir des amis, des frères à soi. Attends, on va la faire parce que ton micro n'est pas branché donc on va la refaire. On va la refaire. Donc la tech, c'est tech à nos visages. Donc Facebook, Google, Google qui va nous proposer de l'argent pour avoir notre visage. Alors on ne va pas le proposer à tout le monde, c'est une expérimentation, en tout cas c'est aujourd'hui il y a des employés de Google dans certaines villes américaines qui se déplacent comme ça dans les rues avec un smartphone en demandant à des gens s'ils veulent qu'on leur scanne le visage. Alors en échange de ce scan du visage, ils offrent des bons d'achat, c'est amusant, de 5 dollars à valoir chez Amazon et chez Starbucks. Ah, à la concurrence alors ? Voilà, la concurrence. Bon, apparemment ça marche pas trop mal. Alors l'idée pour Google, on ne sait pas trop parce qu'ils ne communiquent pas trop là-dessus, mais on pense que c'est pour entraîner l'intelligence artificielle de Google pour apprendre à mieux découvrir et à mieux appréhender les visages dans l'optique sans doute d'application ou pour déverrouiller son smartphone Android. Ils font ça comment ? Ils font ça comme ça dans les rues, dans quelques villes américaines. Je crois que j'ai vu San Francisco, j'ai vu en Californie. Ils payent comme ça des petits jeunes pour demander à des passants. À des passants. Est-ce que vous voulez qu'on vous scanne le visage ? Vous prendre en photo sous toutes les cultures. Vous repartez avec une carte sur 5 dollars. Exactement, vous repartez avec une carte à valeur pour aller vous acheter un café en face ou vous payez un petit truc sur Amazon, 5 dollars, vous n'allez pas aller très loin. Mais bon, apparemment ça prend. Donc c'est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui le visage, ça devient de plus en plus important parce qu'on passe de moins en moins par l'empreinte digitale et le visage, ça devient quelque chose d'important pour toutes ces marques-là. On l'a vu avec FaceApp qui est en train de se constituer une base de données. Alors FaceApp, on rappelle, pour ceux qui l'auraient raté la semaine dernière, c'est une application russe qui permet de vieillir ou de rajeunir les visages. Ça fait un énorme buzz. On l'a tous téléchargé. Peut-être qu'on a tous supprimé l'appli depuis. Mais en tout cas, ça nous a bien fait rire la semaine dernière. Il y a eu des questions autour de la sécurité des données. FaceApp peut utiliser nos visages pour faire de la publicité éventuellement ou pour faire des choses comme ça. Donc voilà, le visage devient quelque chose d'important. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi là-dessus, c'est de voir que toutes ces questions de données privées, de sécurité des données privées, de qu'est-ce qu'on en fait, de qu'est-ce qu'on font ces marques-là, on voit que c'est quelque chose qui préoccupe les gens. Quand on les interroge dans les sondages, on voit que c'est quelque chose qui... Ça les gêne un petit peu. Mais quand on leur propose par exemple un bon d'achat de 5 euros pour utiliser votre visage... Tu ne sais pas combien de personnes ont refusé avant... Mais apparemment, bon, donc Google semblerait satisfait de son programme-là. Et on le voit aujourd'hui avec les utilisateurs, avec les gens qui vont sur Facebook, sur Google, ils savent très bien qu'on utilise leurs données privées de navigation. Eh bien, ils y vont quand même malgré tout. Donc il y a l'utilisateur qui est sensibilisé à ces questions-là et puis après, le lendemain, on se retrouve sur notre moteur de recherche et on va quand même sur Google et on va quand même sur Facebook. Et voilà. Donc aujourd'hui, ce sont des choses qui sont des sujets sensibles mais après, il y a le consommateur et l'utilisateur de services qui reprend ses droits et qui utilise malgré tous ces services-là. Eh bien, moi, je suis quand même étonné qu'un Google qui a des milliards et des milliards de données, dont des photos, qu'il ait besoin de faire ça en 2019. Le sujet de la capacité à utiliser les données, c'est ce que tu disais, c'est que les photos, ils ne sont pas en capacité, ils n'ont pas le droit aujourd'hui d'utiliser les données qu'ils collectent à travers les photos. Par contre, dans l'idée en tout cas, officiellement. Et puis moi, je trouvais ça un petit peu angoissant, en fait, le fait que les personnes acceptent de se donner volontairement et leur visage, etc., dans une société où on sait qu'on a très peur en termes de, sur toutes les thématiques de surveillance, pour un bon d'achat de 5 euros, c'était un scénario assez angoissant pour moi. Alors la photo, pourquoi ils n'utilisent pas des photos ? La photo, c'est plat, on n'a qu'une partie du visage, alors que là, ils font un scan en trois dimensions pour éventuellement déverrouiller son téléphone si on est de profil, si on est de phase, si on est trois quarts, voilà. C'est pour ça qu'ils vont voir des gens pour avoir le visage en 3D des personnes et avoir le plus de diversité possible. Pas une simple photo sur Internet. Jean-Christophe, là-dessus. La data vous appartient et la data a un prix. Donc on peut dire qu'aujourd'hui... 5 dollars. Voilà, c'est la partie visage. Il ne faut que le visage. Matron, je vaux 5 dollars. C'est ça. Et peut-être que demain, le marché, ce sera au niveau du pied, de la main, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit aujourd'hui la data a un prix, que ce soit au niveau des habitudes, au niveau de tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un gros buzz qui aura un marché de la data, une bourse de la data, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai qu'on le voit. Bon, après, c'est aussi dans le pays occidentaux. En Chine, l'État possède la data. C'est-à-dire que ce n'est pas l'individu, alors qu'aujourd'hui, dans le pays, effectivement, c'est un oulaïque qui la possédons et qui pouvons, du coup, fixer les prix. Comme tu le disais, il y a peut-être des personnes qui ont refusé avant, qui ont peut-être demandé plus d'argent. Voilà, donc je dirais que c'est important. La data, c'est pour nous de la monétiser ou pas, si on veut. Fred Bianchi pour 50 dollars, lui, il accepte. 5 dollars, non. 5 dollars, pas beaucoup. 10 ? Bon, Netflix, là, on avait eu des chiffres pas terribles, là, au dernier trimestre. En tout cas, chez eux, 126 000, oui, abonnés perdus sur le marché domestique, donc aux US, pour Netflix. Est-ce que c'est un simple trou d'air, Eva, ou tu penses que Netflix va peut-être manger son pain blanc parce qu'on va avoir une défaillante, là, de nouvelles plateformes de géants, du divertissement dans les prochains mois ? Oui, c'est ça. On a Apple qui va lancer sa plateforme, on a Warner qui reprend tout le catalogue de HBO, etc. Disney, évidemment. Disney. A récupérer Friends, tout le reste. C'est ça. La princesse, voilà. Oui, exactement, ils ont perdu Friends. Netflix, c'est vrai que ça leur a fait un peu de mal. Ça reste quand même le player international sur le marché européen. En tout cas, ils sont quand même, aujourd'hui, ils restent dominants. Apple, ça va démarrer aux US, c'est pas demain que ça arrivera en Europe. Par contre, effectivement, Netflix doit penser à comment ne pas, enfin, être résilient si ces acteurs-là viennent notamment sur les marchés sur lesquels il est positionné. Donc, à réfléchir à une potentielle diversification ou à investir davantage sur la production de contenu sur lequel ils sont bons mais ils peuvent encore... C'est déjà des milliards. Ça va être compliqué de faire plus, là. Fred, il faut qu'ils augmentent les prix quand même. Il y a la question du prix quand même. Netflix, ils sont arrivés en France, ils étaient à 8 euros. Aujourd'hui, ils sont à 12 et quelques, voire 15 et quelques pour ceux qui veulent le 4 écrans et la 4K. ça commence à faire un petit peu cher. Le prix d'appel n'a pas beaucoup changé quand même. Le prix d'appel, oui, le forfait, un écran, mais le un écran, on voit vite les limites, on voit passer à supérieur. Et c'est vrai que passer de 8 à 12, alors, ce n'est pas un gros écart, mais psychologiquement, on a dépassé les 10 euros et ce n'est plus le service ultra pas cher où on peut accéder à tout. Donc, peut-être qu'il y a la question du prix qui ne cesse d'augmenter. on pensait qu'il n'y avait aucune élasticité prix à Netflix, que peu importe, ils pouvaient augmenter, tenter plus les prix, les utilisateurs allaient se maintenir sur la plateforme. On voit que ce n'est pas forcément le cas. Après, il ne faut pas non plus exagérer, Netflix a continué au niveau mondial à gagner des abonnés. Ils en ont perdu un petit peu aux Etats-Unis. Voilà, c'est... C'était une première. Oui, c'était une première. C'était pas arrivé. C'est une première, mais bon, il y a eu des hauts débats, des gains plus faibles, puis après, c'est reparti très fort. On dit, ils gagnent moins, mais le trimestre d'après, ils sont repartis très forts. Donc là, il faudra vraiment juger sur une plus longue période pour savoir si c'est vraiment un trou d'air ou pas. Il y a les concurrents qui arrivent, mais je ne pense pas que les gens se disent, oh, il y a des concurrents qui vont arriver, donc je me désabonne de Netflix. Je ne pense pas que ça se passe vraiment comme ça encore aujourd'hui. En revanche, Netflix, il y a peut-être un problème de contenu. Est-ce que Netflix, il n'y a pas trop de contenu, de contenu moyen, de contenu médiocre ? Alors là, c'est l'utilisateur qui va parler, ce n'est pas celui qui regarde la société. Le soir, je vais sur Netflix, je tourne, je tourne, je tourne, je lance un truc, ce n'est pas terrible, un nouveau truc, bon, moyen, voilà, et on se retrouve avec rien et on y va peut-être un petit peu moins sur Netflix et quand il y a des arbitrages budgétaires à faire entre divers abonnements, c'est peut-être Netflix qui aujourd'hui passe à la trappe. Alors, on en est encore loin mais bon, 126 000 Américains, peut-être qu'ils ont fait ce calcul-là. Ils ont perdu en bourse, mine de rien, 15-1% là en quelques séances. La bourse a su réagir aussi par rapport à cette partie-là, oui. Jean-Christophe, est-ce que c'est le début de la fin pour Netflix ou non, en fait, c'est une très belle start-up qui, voilà. Pour moi, aujourd'hui, on le voit, la garde des prix, la garde des contents, les trois chaînes nationales évoluent. Aujourd'hui, on a une offre qui est juste dingue, on ne sait même plus comment zapper. Comme tu disais, Fred, il y a quelques minutes, effectivement, on est sur vraiment beaucoup de chaînes, même sur Netflix, on ne sait plus, des fois, on passe 15 minutes, 20 minutes. Il y a plus de temps à chercher qu'à regarder le film. Donc, évidemment, l'offre est assez énorme. Après, moi, j'adore cette boîte Netflix. Oui, ce n'est plus une start-up à 134 milliards. Il y a encore deux, trois ans, cinq ans, leur business principal, c'est encore la location de vidéos par voie postale. Même si aujourd'hui, il faut quand même savoir que Netflix fait plus de 230 millions de dollars de chiffre d'affaires encore sur la location de DVD. Ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas arrêté, déjà parce qu'il y a des endroits aux Etats-Unis, majoritairement aux Etats-Unis, parce qu'il y a encore des endroits où le haut débit n'y est pas. Et puis, parce qu'il y a 6 000 titres sur Netflix aujourd'hui, en vidéo, mais par contre, ils ont plus de 100 000 DVD disponibles aussi. Donc, si on veut... Il y a des clients morts qui ont oublié de se désabonner aussi. Non, je plaisante. C'est possible, à rebraquer. Donc, moi, je crois effectivement que Netflix peut encore innover et ils l'ont prouvé en passant de la location de vidéo par voie postale à leur modèle d'aujourd'hui. Ils font de la production et je pense qu'ils peuvent continuer d'innover et que c'est plutôt un trou d'air et qu'ils vont se rattraper. Bon, faut-il s'abonner ou se désabonner de Netflix et faut-il s'abonner à des apps ludiques mais qui nous font réviser, nous font apprendre pendant les vacances ? Tu es dans quel camp, plutôt cahier de vacances si tu devais choisir ? Moi, je suis plutôt EdTech. Alors que pourtant, j'ai mon petit côté un peu décroissante parfois mais là, pour le coup, au niveau de l'éducation, je suis complètement EdTech pour plusieurs raisons. Déjà, en termes de gamification pour l'enfant, c'est beaucoup plus agréable de se rendre sur ces applications. Le contenu est beaucoup plus ludique, agréable, etc. On n'a pas l'impression de revivre l'espèce de martyr qu'on vit à l'école. Le deuxième, c'est l'adaptabilité des contenus, notamment au niveau parce qu'en fait, finalement, on retrouve cette certaine normalisation. On fige le contenu et derrière, l'enfant s'arrête s'il n'arrive pas à répondre au exercice. Il s'arrête quand sur l'EdTech ? Donc, on peut prendre deux exemples. On a Learn Enjoy, on a Evidence Bekits Code qui sont des EdTech qui permettent vraiment de s'adapter au niveau de l'enfant, de refaire et de passer des niveaux. Et la troisième raison aussi, c'est que l'EdTech est préventive et permet notamment de détecter notamment des cas d'autisme. Et c'est vrai qu'en France, on a plus de 10% des personnes, enfin des enfants en tout cas, qui sont dans les sept catégories de la sphère autistique et les parents ne le savent pas. C'est très mal détecté. Et c'est vrai que grâce à ces EdTech, on permettra en fait de détecter plus facilement ces personnes autistes et surtout de les accompagner davantage et de ne pas avoir l'impression que c'est simplement des décrocheurs. Et on arrêtera avec cette notion de décrocheur. C'est juste qu'on aura un contenu par l'éducation nationale qui sera adapté aux enfants. Après, ça ne va pas remplacer l'éducation nationale, mais ce sera l'outil, comme l'ont été les manuels pendant longtemps, de l'éducation nationale. Frère Jean-Christophe, vous avez opté pour quoi, vous, pour vos enfants ? Alors moi, pour mes enfants, c'est vrai que moi personnellement, j'adore aussi tout ce qui est EdTech. Mais mes enfants... Donc EdTech, un start-up lié à l'éducation ? L'éducation, voilà, tout ce qui est gamification, j'adore. Mais ça y est, moi, mes enfants maintenant, à 10, 12 et 14 ans, me voient venir, ça fait 2, 3 ans que je suis là-dedans. Et maintenant, quand je leur offre des jeux éducatifs, ils me disent, c'est bon papa, moi les jeux, c'est Fortnite, c'est d'autres, et moi, je ne suis pas là à accepter que tu me fasses travailler ce prétexte qui est un peu de côté ludique. Donc ça y est, maintenant c'est terminé. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Moi, je suis cahier de vacances parce que je ne connaissais pas toutes ces applications de tablettes, je suis vieux. Ça ne marche plus encore. Mais voilà, les cahiers de vacances, ça reste encore le gros du marché. Mais oui, aujourd'hui, les enfants, ils passent de plus en plus de temps sur les tablettes. Et avec 5 dollars, tu peux quasiment t'achanquer avec toi. Et avec 5 dollars, on a peut-être la possibilité d'avoir son bordace sur l'iPad. Donc oui, je me suis un petit peu renseigné, je n'ai pas regardé. Oui, ce sont des applications assez à la fois ludiques et qui apprennent, qui permettent de faire des choses qu'on ne peut pas faire sur du papier. Si on est passé sur du papier à l'écran, c'est que l'écran permet plus de choses. Et donc oui, je pense que ces technologies-là vont petit à petit s'imposer. Alors voilà, le cahier de vacances ne va pas disparaître. Il sera encore là, encore à longtemps. Mais ces applications ludiques et pour apprendre, je pense que ça va bien se développer. Fred Bianchi, Vassadoun, Jean-Christophe Conticello étaient nos invités ce soir sur BFM Business dans Tech & Co. Courte pause, 21h30, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada